Malheur d'aimer, je suis le mal aimé Vous pouvez pas dire une chose pareille Bonsoir à tous Bonsoir, ça va très bien Bonsoir Mathieu Bonsoir Mathieu Ce soir Anne-Sophie, nous reviendrons évidemment sur la réussite totale de l'émission d'hier Tant sur le plan de l'audience qui n'avait rien à envier à celle de TMC Un soir de finale de Coupe du Monde sur TF1 Que sur le fond Mention spéciale à l'organisation de l'anniversaire d'Anne-Sophie Qui n'était pas sans rappeler les 40 ans de Puff Daddy au Madison Square Garden en plus grandiose Nous reviendrons également sur l'interview ni oui ni oui Équivalent d'une interview ni oui ni non mais avec Richard Berry Enfin la séquence du live avec le chanteur qui démarre puis s'arrête au bout de 3 secondes En disant oups on a un problème technique Qui constituera le point d'orgue idéal de ce parcours sans faune Mais tout d'abord ce soir cher Gilles, cher Christophe, cher Mouloud Je vous présente le seul homme qui en 2015 met 45 minutes pour aller de République à Châtelet Hier soir ne connaissant pas l'existence de ce petit train malodorant Que les pauvres prennent chaque matin pour aller au travail et qu'ils appellent métro Patrick Cohen avait demandé Mais oui mais utilisez-la mon vieux Utilisez-la au lieu d'appeler votre cocher Allez à jour, allez à jour Il avait appelé son cocher pour le prendre à 19h15 pétante histoire d'être sûr d'être à l'heure pour le spectacle d'Alex Luce au Châtelet C'est vrai on ne sait jamais des fois qu'un cheval se casse un sabot C'est donc un Patrick extrêmement stressé, l'oeil rivé sur la montre qui a regardé se succéder les 4 invités de PA en priant pour qu'ils ne s'éternisent pas Hélas ils se sont éternisés en professionnel consciencieux Patrick a d'abord pris sur lui tentant de feindre un semblant d'intérêt Dépluchant ce fameux haussement de sourcils pseudo concerné Mais autant sur l'interview de l'avocat il avait réussi à donner le change autant sur l'interview du cardiologue Patrick a abdiqué Feignant de consulter le fil AFP il s'est alors fait une petite partie de Candy Crush Seule leçon l'a trahi De son côté Pierre aussi a fait semblant de s'intéresser à une interview qui ne l'intéressait pas Or quand Pierre fait semblant ça se voit un peu puisque sa tête n'a plus la force de tenir toute seule et que son poing est obligé de venir en renfort pour la soutenir 19h16 Patrick Cohen perd patience il commence à tapoter nerveusement sur la table mais quand vont-ils se taire ? Il regarde ça monte Mince 19h17 Par ailleurs à la question la tour de Pise est-elle sauvée ? La réponse est oui mais maintenant il faut faire vite pour débloquer des fonds pour Pierre Lescure Pierre qui a dématé hier en plein dîner il a dû croire qu'il y avait un accoudoir alors que non on est passé à ça du drame Au dessert on a demandé à Dovathia de nous mimer la carrière d'Anne Elisabeth Lemoyne il l'a fait Enfin à l'instant ce tweet de Zack Snyder la réalisateur du prochain Batman je cite Holy shit fin du casting pour le rôle du Joker j'ai trouvé il y a un type en France qui peut le faire sans maquillage Sans maquillage mais c'est vrai c'est vrai qu'avec un homme capable de retrousser ses sourcils ça fait une belle économie en Photoshop Essayez Je ne désirais pas vous êtes le seul à pouvoir le faire Grand spectacle toujours hier soir on fêtait donc l'anniversaire d'Anne-Sophie la patronne Enfin sauf Patrick qui avait oublié comme l'année dernière d'ailleurs Pour l'occasion notre producteur avait dit je veux le meilleur pour Anne-Sophie ça doit envoyer comme une soirée blanche d'Eddie Barclay Vous êtes nos limites sur ma carte de crédit Il avait oublié de préciser que c'était une visa électron à débit plafonné 50 euros par jour Forcément avec notre boîte de cotillon minable et notre gâteau en polystyrène on était loin d'Eddie Barclay Et pour couronner le tout Richard Berry a oublié comment s'appeler Anne-Sophie Bref Les ambiances de Good Dance c'était vous présente L'anniversaire magique d'Anne-Sophie 50 ans ça se fête Donc c'est votre anniversaire Quel âge vous avez ? Deux ans de moins que vous comme d'habitude Tout le monde vous demande de faire ce rap et à chaque fois vous refusez Mais là vous pourriez pas... et c'est mon anniversaire Impossible Sophie C'est à vous Ah on entend rien Et oui Sophie On entendait plus rien bon anniversaire quand même Non hier soir clairement un homme nous a manqué Devenu journaliste pour rassurer ses parents alors que Broadway lui tendait les bras Il a décidé de rattraper le temps perdu chez nous où sa fantaisie peut enfin s'exprimer Par exemple en chantant Résiste devant France Galles Ou en proposant une comédie musicale à Vanessa Paradis Une schizophrénie qui fait que la plupart des gens sont persuadés Que notre Patrick Cohen est un homonyme du Patrick Cohen sérieux Qui présente la matinale de France Inter Ne pouvant imaginer une seconde que ce soit la même personne qui interview Manuel Valls le matin Et qui jongle avec des cuillères à glace le soir Sous l'oeil parfois atterré de nos invités Et bah si c'est le même Résiste 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 Voici Patrick Magic Cohen de l'ESJ à Las Vegas Rassurez-nous tout de suite Patrick tout va bien ? Très bien Attention faut attraper le truc Francis Terrain merci d'être resté avec nous Quand on voit la réaction de Francis Perrin on dit que c'était bien que vous soyez pas là pour Echard Berry finalement Sinon ce soir la réponse à cette question que Gilles Jacob se pose forcément Ai-je bien fait de choisir Pierre Lescure pour me remplacer à la tête du Festival de Cannes ? A-t-il la classe suffisante pour incarner le glamour cannois ? Oh Gilles enfin il est le glamour cannois Non non je pars comme un paix les gens m'attendent au contraire Pierre la classe made in Cannes Faudrait peut-être rappeler que le nom des nuages a été donné par Goethe donc c'est quand même C'est pas de la merde Non voilà c'est pas de la merde Un peu de curcuma du safran de la cannelle du sel du poivre et du pain pour pousser Puis le dernier ça c'est vraiment pour le plaisir C'est la tour de piste Et ta soeur J'ai des pellicules ? J'ai des péloches ? Tu la saluées Christian ? Non Et toi ? Bah moi j'ai pas eu l'occasion je savais pas qu'elle était là Bah tu te doutais bien qu'elle était pas au cabinet Voilà donc je crois que c'est clair Gilles vous avez fait le bon choix Qui de mieux que Pierre pour incarner la magie de Cannes ? C'est magique Effectivement Oh c'est une expression folle quand même Faudrait qu'on vienne dessus Je pars comme un paix Vous la connaissez pas ? C'est une expression qu'on connait Gilles et moi Qu'employaient nos grands-parents Gilles vous confirmez C'était je pars comme un paix sur une toile cirée Ah mes grands-parents je suis pas sûr mais je les ai peu connus Jolie façon de le dire Merci beaucoup